Voilà, bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, je suis en forme et prêt à ce que le tir de barrage soit mis en place. Philippe Léonard est avec nous à Spiritualis, toi, à l'occasion de la journée du livre. Philippe, est-ce que tu peux te présenter, peut-être nous raconter ton parcours ? Comment es-tu arrivé justement à devenir le célèbre auteur que tu es et à t'intéresser justement aux livres tellement que tu as investi et tu t'es engagé dans une maison d'édition ? Oui, alors le parcours est relativement linéaire et curieux. De formation juridique en droit des affaires, j'ai pendant un certain nombre d'années dirigé un cabinet d'avocats où on ne faisait que ça, 26 heures sur 24. Et puis parallèlement à cela, après plus d'une trentaine d'années, je me suis toujours intéressé aux mouvances de pensée, aux sociétés secrètes, aux sociétés discrètes, aux sociétés asecrètes. Et donc, petit à petit, l'idée m'est venue, au lieu de faire des conférences pour des gens qui me connaissaient, de les faire en écrivant des supports. Les supports ont connu leur petit succès. Et de là, un jour, un éditeur m'a mis le grappin dessus en me proposant de faire des livres. Donc, j'ai commencé à faire des livres. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu responsable éditorial. Les conférences, les livres, la responsabilité éditoriale m'ont amené, il y a quelques années, à créer une première maison d'édition. Et puis, d'en créer une seconde. Et donc, à un moment, j'ai balancé par-dessus bord ma profession d'avocat parce qu'on ne peut pas à la fois gérer un cabinet, avoir une vie de famille, écrire des livres, faire des conférences. Voilà. Donc, depuis maintenant deux ans, je suis devenu avocat honoraire. C'est-à-dire que, sauf malversation particulière, je porterai ce titre à vie. Et je suis aussi magistrat honoraire, puisque pendant 15 ans, j'ai exercé cette profession de magistrat correctionnel financier, ce qui est moins sympathique. Donc, voilà. Ma vie juridique est derrière moi, continue à être un juriste dans mon ADN, mais j'écris, je fais des conférences, tout tournant autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mouvances de pensée. Et je serai égoïste en ne parlant que de moi, puisque la maison d'édition numéro 1, qui s'appelle ECED, elle est une initiative de mon épouse et de moi-même. Donc, Françoise, qui n'est pas derrière la caméra, parce qu'elle n'est tout simplement pas là aujourd'hui, mais sans qui je n'aurais pas pu créer cet outil, sans qui rien ne se serait passé, puisqu'elle fait une partie du boulot et moi l'autre, et qu'on se partage en toute complémentarité et en toute égalité la gestion de l'édition Champs-Élysées-Deauville, dont le mot est épouvantable, mais la décision a été prise sur les Champs-Élysées, dans un petit estaminé qui s'appelle le Deauville, et c'est comme ça qu'est née la première maison d'édition. L'autre, elle est beaucoup plus récente, c'est Code 9, et Code 9 a trois lignes éditoriales, une ligne spirituelle ésotérisme, une ligne sociétale et une ligne historique. Et là aussi, Françoise est partie prenante dans cette maison d'édition, mais nous sommes là en groupe, en association avec un groupe qui est le groupe Jourdan, qui est un ami éditeur, qui nous fait le plaisir de nous servir de coupole, c'est-à-dire de système qui nous permet d'avoir une diffusion, une distribution, France, Belgique, Suisse, Canada, et surtout les sites de vente en ligne. Voilà en résumé l'histoire en trois minutes. Très bien, c'est un bon parcours. Et donc, on va en profiter aussi pour peut-être faire un appel aux jeunes auteurs qui correspondent aux thèmes. Quels sont les thèmes que vous traitez justement dans ces maisons d'édition ? Alors, dans l'une comme dans l'autre, les thèmes sont voisins, puisque... Alors, dans l'une comme dans l'autre, on a un thème histoire, et dans histoire, on peut y mettre évidemment tout ce qui est témoignage, vécu, roman ou pas roman, fiction, demi-fiction ou pas fiction du tout. Donc ça, c'est important. La place est ouverte aux romanciers imaginatifs et aux personnes qui ont une vraie culture historique et qui veulent écrire quelque chose, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils l'ont creusé, étudié, développé. Donc voilà, ça, c'est la partie histoire. La partie sociétale, elle est à la fois à cheval sur l'effet de société que l'on vit et ceux que l'on n'a pas encore vécu. C'est-à-dire que ça intègre notamment la fiction future, pour ne pas dire la science-fiction. On a publié un livre qui s'appelle « L'apprenti perdu ». Ça se passe en 2049 à Grand Lyon, en France, où un système politique complètement différent a vu le jour et où les gens ne sont plus libres du tout. Donc voilà, c'est un livre qui concerne une société potentielle, future, que j'espère qu'on ne vivra jamais. À la Big Brother de George Orwell. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie sociétale. Et puis la troisième, c'est la partie, comme je disais tout à l'heure, spiritualité, ésotérisme et mouvance de pensée. On a par exemple publié un livre sur Jésus. Oui. On a publié aussi quelque chose qui concerne, on publie des choses éclectiques, parce qu'on n'a pas de, on n'est un féodé à aucune mouvance de pensée. Ça, c'est important parce qu'on est une maison, une double maison d'édition, complètement indépendante des grands groupes. Nous bénéficions des canaux de diffusion et de distribution qui sont les mêmes que les grands groupes. Nous n'avons pas toujours la diffusion presque, peuvent avoir des grandes maisons d'édition qui passent avant tout le monde dans les médias. Ça, c'est évidemment le côté faible qui est le nôtre. Mais en même temps, notre côté fort, c'est de pouvoir étudier des manuscrits, les passer en comité de lecture et en comité éditorial, et donner une chance à des gens qui, dans des grandes maisons, jamais ne seraient lus et jamais ne seraient publiés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sélectif. On est hyper sélectif. Dans Code 9, on ne publie que ceux dont on est à peu près certains que ça va bien marcher. Dans ECED, on publie des livres dont on sait par avance que le tirage sera plus petit. Donc, il y a deux aspects. Mais un peu pour permettre justement Il y a l'aspect complètement inconnu dont on sait que ça ne va pas être le succès de l'année, mais on lui donne sa chance. Et puis, il y a l'autre aspect pour ceux qui ont déjà écrit 10 livres, 12 livres, 15 livres ou qui sont déjà connus et qui n'ont peut-être rien écrit et qui, là, méritent un autre sort, je dirais. Mais tout le monde est le bienvenu. Alors, on est, hélas, aussi dans une société où il y a plus d'auteurs que de lecteurs. C'est-à-dire que tout le monde voudrait écrire un livre. Les temps sont durs pour les auteurs, effectivement. Tout le monde voudrait écrire un livre. Et je voudrais, sans aucune ségrégation, dire quelque chose que souvent on ne sait pas. Il y a deux types de maisons d'édition. Il y a les maisons d'édition qui travaillent avec un distributeur et un diffuseur, ces personnes, ces structures sont indispensables. Si on veut qu'un livre soit en librairie partout, en tout cas commandable partout et soit disponible sur tous les sites de vente en ligne, ces partenaires-là sont indispensables. Mais ça veut dire, quand on a des partenaires comme ça, que sur 100 euros, par exemple, ça nous en coûte 70. Mais par contre, il y a des éditeurs qui n'ont pas de distributeurs, qui n'ont pas de diffuseurs. Donc, 100 euros qui rentrent dans la maison d'édition, qui ne travaillent avec aucun diffuseur-distributeur, c'est vraiment 100 euros pour la maison de diffusion. Et donc, on ne joue pas dans la même pièce. Alors, ça explique quoi ? Ça explique que certains auteurs se voient proposer qu'on leur sorte leur livre dans les deux mois. On leur dit, voilà, vous en achetez 200 et on vous le publie, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a zéro comité de lecture, il n'y a zéro contrôle éditorial, il n'y a zéro responsabilité. Mais l'auteur est content parce qu'il a son livre tout de suite. Il est sur Amazon, il est peut-être sur Fnac et ça s'arrête là. Nous, un processus éditorial, comme toutes les vraies maisons d'édition, ça nous prend parfois un an. Mais au bout de cette année, le livre, il est dans les librairies, il est sur les sites. Évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est compliqué. Ce n'est pas la même chose, oui, oui, oui. Vous prenez en charge l'édition complète. Nous sommes un peu, comment dire, quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Vous êtes un peu comme Arte par rapport à TF1, c'est-à-dire que vous êtes un peu sélectif et donc vous faites des choses de qualité et tout ce qui est TF1, vous ne le faites pas. je laisse la responsabilité à ceux qui m'ont dit ça de leurs propos. Je ne vais pas faire des comparatifs publicitaires. Et quelqu'un d'autre m'a fait la comparaison il n'y a pas très longtemps. Il me dit, c'est comme les Twingo. Vous avez tout d'une grande, mais vous êtes une petite. Et c'est vrai. On est une petite maison d'édition. Alors après, ça fait 15 personnes qui travaillent. Mais ce n'est pas Gallimard. Gallimard, voilà, on n'a pas la même force d'impact, mais ça a des avantages et des inconvénients, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tous les auteurs qui le sont... Vous avez moins quand même, vous avez moins de thématiques, vous traitez moins de thématiques, c'est très sélectif. Donc, évidemment, moins sont les auteurs aussi qui écrivent sur l'ésotérisme. Oui, voilà, c'est ça. Focus sur l'ésotérisme, focus sur les thèmes historiques pointus, mais grands publics en même temps. Si c'est pour nous parler, je ne sais pas, moi, du Poum, le Poum. Personne ne connaît le Poum. Quelqu'un nous a écrit un livre sur le Poum. Le Poum, c'est le parti ouvrier communiste à Barcelone, en Espagne, pendant la guerre civile, qui était une sorte d'enclave trotskiste dans cette Espagne devenant franquiste. C'est très, très intéressant. Ça intéresse très peu de personnes aussi. Donc, voilà, c'est bien d'avoir écrit ça. C'est bien d'avoir écrit ça. Oui, généralement, quand on entend l'ésotérisme, on entend le tarot. Moi, en tout cas, tout de suite, je pense au tarot. On pense à la chimie, la symbolique, voilà, plein de choses qui… Voilà, alors, la force de notre faiblesse ou la faiblesse de notre force en faisant partie d'un groupe, c'est que nous nous sommes dit un jour, Françoise et moi, c'est quand même dommage que des thèmes comme celui que je viens de dire à propos du Poum ne soient pas publiés, parce que c'est intéressant, même si ça n'intéresse pas le grand public. Et donc, on a une formule. Quand ça ne va pas, quand on a le sentiment que nous, on ne va pas pouvoir le faire parce que ça ne va pas être porteur, on transfère le livre, avec l'accord de l'auteur, bien entendu, à un éditeur ami du même groupe qui lui va le faire parce qu'il a des volumes qui font qu'il peut se permettre un petit tirage pour donner sa chance à un auteur pour un petit tirage qui au moins aura son livre dans les librairies et sur les sites Internet. Donc, en bref, notre petit test nous permet une grandeur qui est à géométrie complètement variable. Oui, oui, tout à fait, puisque quand même, vous faites tout pour donner une chance justement à ces auteurs. C'est pour ça qu'on a organisé tous ensemble justement cet événement aujourd'hui, dans le cadre de la journée du livre, parce que, évidemment, c'est difficile à l'heure actuelle d'être auteur ou d'être accepté en tout cas en tant que première chance, premier livre en publication. Et donc, voilà, des maisons d'édition comme vous permettent plusieurs possibilités différentes et c'est super pour eux. C'est ça, c'est ça. Après, je voudrais, si vous me le permettez, dire deux choses. C'est qu'il y a plus de 100 000 auteurs recensés en France. Sur ces 100 000 auteurs, il y en a peut-être 50 ou 100 qui gagnent un peu de sous en écrivant. Tous les autres ne gagnent rien. C'est épouvantable. Il faut se rendre compte qu'un auteur, les droits d'auteur sont entre 8 et 10 % du nombre d'exemplaires vendus par rapport au prix de vente. Ça veut dire que si vous vendez, je vais prendre un chiffre absurde mais facile pour le calcul, si le tirage moyen étant 350 exemplaires, si vous faites un tirage de 500 exemplaires, 500 exemplaires à 20 euros, 2 fois 5, 10, ça fait donc 10 000 euros. 10 000 euros, l'auteur est en 10 %, il aura donc 1 000 euros. Donc, avec 500 exemplaires. Donc, c'est jamais la grande fortune. Et il y a peut-être 15 ou 20 auteurs en France qui éclatent complètement dans les plafonds en vendant des centaines de milliers d'exemplaires. Houellebecq, son dernier bouquin, c'est 800 000. Vous imaginez, on ne parle plus de la même chose. Madame Rowling avec son Harry Potter, 500 millions d'exemplaires. Tout le monde par Madame Rowling. Voilà. Je voudrais, je voudrais... Vous aurez bien aimé la publier, par contre elle. Et ce que je voudrais faire passer comme message à tous les auteurs qui sont les bienvenus et après, on s'arrangera s'ils entrent ou pas dans une ligne éditoriale que l'on traite, c'est que je ne demande pas mieux que leur livre soit un succès et que 100 000 exemplaires soient vendus parce que si l'auteur gagne celui-là, l'éditeur gagne celui-là, le libraire aussi, le distributeur, le diffuseur et tout le monde est content parce qu'il a lu quelque chose. Donc voilà, moi je suis complètement du côté des auteurs. Je l'ai été avant d'être éditeur et je reste un auteur avant d'être un éditeur. Oui, on va en parler juste après dans une autre partie d'émission. mais est-ce qu'on peut peut-être avoir en contact justement un site web, une page internet, une adresse mail pour pouvoir vous contacter à cette maison d'édition ? Alors c'est oui à tout, à l'adresse mail en tout cas, ça permet de filtrer, numéro de téléphone, non, parce qu'après on est enseveli. Mais oui, je vous donnerai ça en off. Vous avez déjà mon adresse mail, je crois, donc elle peut servir de boîte aux lettres et d'interface pour envoyer des manuscrits. Je fais suivre auprès du comité éditorial ou du comité de lecture parce que dans un premier temps, c'est toujours auprès des trois personnes du comité de lecture qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes en fonction des thèmes parce qu'il n'y a rien de plus épouvantable que de donner à un historien un truc à lire sur l'ésotérisme, il ne va rien y comprendre ou à un ésotériste, quelque chose à lire sur un fait de société concernant, par exemple, je ne sais pas moi, au hasard, l'autisme. Voilà. Un sujet médical qui touche des gens. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, vous serez encore présents avec nous ce soir en direct pour nous parler de vos livres et nous redire de mots évidemment sur la maison d'édition. Peut-être qu'on pourra en direct justement rentrer en contact avec des auteurs et également ce qu'on aimerait savoir nous, c'est si vous participez à des salons ou à des événements avec votre maison d'édition, est-ce qu'on peut vous voir quelque part en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur ? Alors, la réponse est trois fois oui. Avant la période covidienne, nous étions sur un maximum de salons. Pendant cette période-là, tout ça a fondu terriblement. Le dernier événement auquel nous dions participer, c'était le Salon du Livre de Paris en 2020 qui a été annulé. Nous avions notre stand, nos auteurs étaient prêts pour les dédicaces, on avait sorti des bouquins à la hâte pour qu'ils soient prêts pour Paris et tout ça a fait de chit comme vous le savez. Donc, mais oui, nous sommes présents sur les salons. Pas sur tous parce qu'on ne peut pas être partout et en tout cas, les auteurs qui, même sans nous, voudraient être présents sur tel ou tel salon, nous nous débrouillons pour que des livres soient acheminés auprès du libraire ou de l'organisateur du salon de telle manière que l'auteur puisse dédicacer ses bouquins. Super, génial. Et on va peut-être parler de vos bouquins. Comme vous l'avez dit, vous êtes auteur, donc on était un peu curieux, on aimerait savoir votre thématique, évidemment. Alors, vous avez écrit plusieurs livres, vous, Philippe ? Oui, alors, plus d'une douzaine, je dis douze parce que c'est peut-être treize ou quatorze, il faudrait faire le compte et depuis toujours, je me suis intéressé à l'autre partie du miroir, c'est-à-dire que ce qui est au-delà des apparences me fascine, ce qui est au-delà de ce qu'on croit connaître me fascine et ce qui me passionne tout autant, c'est de détricoter des thèses les plus farfelues qu'elles soient sur des choses qu'on ne connaît pas et qui, parce qu'on ne les connaît pas, invitent, incitent ou créent une propension à imaginer n'importe quoi. Et donc, thème après thème, mouvance de pensée après mouvance de pensée, lentement mais sûrement, je fais mon petit tour en privilégiant pas particulièrement telle mouvance de pensée par rapport à telle autre et surtout en respectant deux règles que je me suis fixées. La première, c'est de dire quand je fais des conférences et j'en ai fait 117 l'année dernière quand même, c'est pour répondre à mes questions tout à l'heure. 117 conférences en un an, c'est beaucoup. Oui, alors elles ont été en partie visio puisqu'il n'y avait pas toujours la possibilité d'en faire autrement. Mais j'en ai fait beaucoup des conférences et je dis toujours et j'écris toujours à même crédo si vous voulez, j'invite les gens qui me lisent ou qui m'entendent à ne jamais me croire, ne me croyez pas. Je mets, le dernier livre que j'ai écrit, il y a 25 pages de bibliographie, de bouquins que j'ai consultés ou d'archives que j'ai consultés pour permettre à ceux qui me lisent d'aller vérifier. Même chose quand je fais des conférences, ne me croyez pas. Vérifiez ce que je vous raconte parce que c'est évidemment l'erreur de beaucoup d'historiens ou de beaucoup d'auteurs qui écrivent des essais sur des sujets comme ceux que je traite. Ils vous écrivent des choses et puis faites avec. Je l'ai écrit donc c'est vrai. Moi, je l'ai écrit mais je vous donne la source, je vous donne la référence et je vous permets d'aller plus loin que moi si vous le souhaitez. Ne me croyez jamais. Vérifiez tout ce que je vous raconte parce que ce que je vous raconte est vrai mais ce n'est pas parce que je vous le dis qu'il faut me croire. Ça, c'est mon premier credo et le deuxième credo c'est que jamais, 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 dans la vie de tous les jours c'est pareil. C'est un peu une réformation professionnelle vous qui êtes avocat à la base. Pardon, pardon ? Le fait de devoir vérifier c'est un peu une déformation professionnelle. C'est clairement une déformation professionnelle. Je suis d'une précision horologique qui fait que je veux connaître la source. Si on vous dit que vous n'avez pas le droit à l'expression je vous dirais non, ça ce n'est pas possible ce n'est pas dans la constitution ce n'est pas démocratique. Mais par contre si vous me dites j'ai le droit de m'exprimer donc je peux dire ce que je veux je vous répondrai non plus que ce n'est pas vrai parce que la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle s'arrête là où vous blessez les autres là où vous insultez les autres là où vous portez atteinte à la dignité à l'honneur des autres. Bref, c'est un exemple qui est complètement périphérique mais c'est important quand on écrit quand on fait des conférences parce que quand on traite des sujets comme ceux que je traite en exemple dans mon livre sur les sociétés secrètes dont on reparlera tout à l'heure à un moment donné je parle de l'église de scientologie. Il faut savoir que l'église de scientologie fait des procès à tout le monde dès qu'on parle ça flingue à balle de guerre et donc je le sais donc je suis prudent comme un vieux siou assis derrière mon totem avec mon nuage de fumée et je veille à ce que je n'insulte jamais et ça c'était ma deuxième marche de fabrique. si on finit au tribunal aujourd'hui Philippe vous me défendrez vous êtes directement je vous ai avec moi pour me défendre depuis deux ans je ne plaide plus mais voilà c'est c'est important c'est ma deuxième marque de fabrique c'est de de veiller à ce que les choses qui soient dites soient vérifiables et de ne jamais jamais porter atteinte même les mouvances de pensée que je trouve les plus abjectes ou les plus frappadingues je laisse à chacun le soin d'en tirer ses conclusions je ne prends pas partie j'explique ce que c'est ce que ça n'est pas d'où ça vient et puis chacun en tire ses conclusions personnelles. On va parler de vos livres donc justement vous avez annoncé les sociétés secrètes donc vous écrivez principalement sur la thématique des sociétés secrètes Moi j'écris principalement sur la thématique des mouvances de pensée alors il se fait qu'elles sont pour un certain nombre méconnues et donc forcément ce qu'on appelle ce qu'on appelle sociétés secrètes au sens large ça regroupe à la fois les sociétés véritablement secrètes les sociétés à secret les sociétés initiatiques les sociétés de nature plus ou moins religieuses et des mouvances parfois très inquiétantes dans mon livre sur les sociétés secrètes par exemple je traite d'un sujet assez rare les mafias vous voyez les mafias fonctionnent comme des sociétés secrètes mais on ne le sait pas après je parle des illuminati des rose-croix des francs-maçons des templiers je balais un certain nombre de sujets qui dans l'esprit des gens sont des sociétés secrètes mais à des degrés très différents souvent on assimile sociétés secrètes à sectes ça n'est pas vrai il n'y a pas parfois oui on a bien raison d'assimiler mais ce n'est pas forcément le cas il y a beaucoup il y a beaucoup d'incompréhension et d'ignorance parfois même oui c'est parce que les sociétés dites secrètes ne font pas toujours grand chose pour être transparentes et donc ce manque de transparence forcément conduit à ce que l'imagination fertile et c'est normal il vaut mieux qu'elle soit fertile l'imagination des gens débouche sur des théories où on finit par voir des reptiliens qui dirigent le monde dans des commissions trilatérales qui noyautent les gouvernements de sorte que nos présidents n'ont plus rien à dire mais je vous laisse le soin d'apprécier ça voilà voilà donc on va peut-être recommencer par le premier par le premier livre que vous voulez nous présenter aujourd'hui donc je vous laisse peut-être montrer montrer la pochette montrer la couverture de votre livre alors oui et voir de quoi nous expliquer un peu de quoi ça parle nous expliquer effectivement de quelle société secrète il s'agit et comment vous avez eu envie d'écrire sur sur celle-là bien spécifiquement alors ben écoutez je ne peux pas vous montrer grand chose parce que parce que parce que je ne sais pas si on voit bien ça ce n'est que une photocopie de la matrice de couverture qui a été envoyée à l'éditeur à l'imprimeur aujourd'hui donc ce livre sortira le je me permets de regarder pour être sûr le 20 mai le 20 mai voilà donc ça c'est le livre qui regroupe un peu tous vos écrits et toutes vos études jusqu'à maintenant vos recherches par rapport aux thématiques des sociétés secrètes qui sortira en main donc on se réjouit de lire cet ouvrage mais en attendant vous en avez écrit pas mal vous en avez écrit beaucoup d'autres sur les maçons etc donc est-ce que vous pouvez nous en parler justement oui alors ben écoutez je ne vais pas vous faire l'énumération mais je pense avoir écrit quatre ou cinq livres sur la franc-maçonnerie mais chaque fois sous un angle d'analyse différent alors je vous la fais en version très courte le premier livre que j'ai écrit sur la maçonnerie je me suis dit tiens souvent quand on en parle c'est sous l'angle mais qu'est-ce qui se passe là-dedans qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on raconte donc j'ai pris 33 conférences que j'ai pu faire moi-même et je les ai additionnées les unes aux autres dans un livre qui s'appelle mais que font les francs-maçons en loge je l'ai là voilà voilà oui avec le petit trou de serrure du curieux qui regarde derrière la porte voilà c'est 33 conférences où on parle où je raconte de quoi on parle en loge sous l'angle spiritualiste parce qu'il y a aussi des loges qui sont sociétales où on parle donc de sujets de société c'est intéressant de parler de l'avenir de l'enseignement c'est intéressant de parler de la vie sexuelle du mammouth au paléotite inférieure mais c'est intéressant aussi dans les milieux maçonniques de parler de spiritualité parce que si c'est pour entendre une conférence que vous pouvez entendre dans n'importe quel colloque à quoi ça sert d'être franc-maçon tout à fait et d'ailleurs je pense qu'on peut le dire vous avez quand même une position vous savez vraiment bien de quoi vous parlez puisque vous êtes vous-même franc-maçon Philippe c'est de notoriété publique donc j'aurais bien tort de ne pas l'admettre sans aucune torture et puis j'y occupe des fonctions à propos desquelles je vais faire bip parce que ça n'intéresse personne mais qui me permettent d'avoir un recul zoom arrière sur la maçonnerie européenne et mondiale ce qui est intéressant parce que quand j'en parle ce n'est pas un focus sur une maçonnerie locale donc en soi ça passionne beaucoup les gens c'est de savoir comment ça marche au niveau mondial cette sorte de pieuvre qui n'en est pas une oui oui c'est comme ça que oui c'est un peu c'est un peu comme le fonctionnement de la mafia vous l'avez dit effectivement et c'est vrai que l'organisme en tout cas l'opinion publique pense et fait des distorsions justement dans ce que ça peut être dans ce que ça peut présenter comme fonction et comme voilà je prends un peu d'avance sur un autre livre que j'ai écrit pour embrayer sur ce que vous dites là parce qu'on parle maçonnerie mondiale je ne voudrais pas qu'on fasse des amalgames vite fait la maçonnerie mondiale pour faire encore une fois très court parce que ça mérite en soi une conférence la maçonnerie mondiale elle est diversifiée et découpée alors parfois on parle de complots maçonniques mondiales on imagine les maçons derrière des tas de structures alors si vous saviez à quel point c'est compliqué et c'est une anecdote mais elle est vraiment vraie à quel point c'est compliqué d'organiser un barbecue entre deux loges maçonniques en été vous mesureriez à quel point il est complètement illusoire d'imaginer illusoire tout à fait les maçons ici bientôt vous n'avez pas écrit qu'un livre vous avez écrit plusieurs livres alors voilà un autre que j'ai co-écrit avec un camarade qui a occupé des fonctions similaires aux miennes qui est pensé la maçonnerie du 21ème siècle avec un sous-titre l'ordre maçonnique est-il en danger alors pourquoi ce livre-là parce que la maçonnerie a été je dirais victime un peu un peu un peu à cause d'elle et puis un peu beaucoup aussi à cause de tous ceux qui sont anti-maçons et c'est leur droit d'être anti-maçons mais encore faut-il savoir de quoi on parle et je me suis rendu compte que peut-être on pourrait se poser une question est-ce que la maçonnerie d'aujourd'hui ne serait pas pour la première fois de son existence et alors de quand date-elle elle date d'il y a au moins 300 ans pour faire court ne serait-elle pas en danger à cause de ses membres à cause de l'attitude de certains et à cause de son mode de fonctionnement bon je pense qu'elle se survivra à elle-même mais elle mérite d'être étudiée donc c'est tout l'objet de ce livre-là j'en ai écrit un autre je ne sais pas où il est je vais me retourner vers ma bibliothèque pour le prendre toujours dans le sujet maçonnique couverture assez épurée la mixité et la franc-maçonnerie il faut savoir que je ne vais pas dire de bêtises 97% au moins de la maçonnerie mondiale est masculine ça laisse quand même une part petite aux femmes qui représentent plus de 60% de la population mondiale mais qui en maçonnerie pour des raisons historiques n'ont pas encore trouvé quoi que ça évolue à grande vitesse depuis une vingtaine d'années mais oui oui ça évolue ça valait la peine de se poser la question de cette mixité qui est une réalité dans la vie de tous les jours dans la vie sociale dans la vie professionnelle dans la vie familiale dans la vie conjugale sans quoi il n'y aurait pas d'enfant mais bon enfin encore que mais donc ça valait la peine de se poser la question de cette mixité pourquoi parce qu'en maçonnerie on a le choix de la non mixité il n'y a pas un autre milieu qui soit comparable excepté certains mouvements particuliers on peut décider de ne se voir pour discuter et réfléchir qu'entre hommes ou qu'entre femmes ou entre les deux genres donc voilà c'est un livre qui se penche ma partie du livre parce que c'est un livre co-écrit avec une femme justement ma partie était de me pencher sur l'histoire mondiale de la mixité culturelle et sociale voilà et bon après le dernier né je termine le sujet maçonnique oui 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 bien sûr il y en a un autre je ne sais pas où il est d'ailleurs mais qu'importe c'est sur l'histoire de la franc-maçonnerie ah c'est intéressant parce que ça peut justement permettre aux personnes de comprendre comment elle est née et comment elle s'est développée en Europe voilà pour faire encore une fois très court sur ce sujet là pour beaucoup de gens y compris pour des francs-maçons d'ailleurs la maçonnerie serait née en 1717 à Londres quatre loges décidant de travailler ensemble et de former ce qu'on a appelé une grande loge de Londres et de Westminster ça c'est pour beaucoup la naissance de la maçonnerie tout faux parce qu'en 1599 on trouve déjà des loges avec dedans des hommes pas de femmes hélas mais qui réfléchissent et qui font autre chose que de construire des bâtiments qui construisent une pensée et donc voilà je raconte un peu l'histoire de la maçonnerie c'est un livre d'histoire pour les passionnés oui histoire de maçonnerie qu'on retrouve d'ailleurs dans j'en profite pour parler du tarot évidemment dans le tarot de Marseille avec une symbolique très riche et effectivement quand on étudie l'histoire de la maçonnerie dans le tarot de Marseille on comprend qu'elle remonte à beaucoup plus loin comme vous le dites elle n'est pas très jeune la maçonnerie plus âgée c'est une vieille dame respectable qui s'est à la fois souchée dans son modèle sur le modèle des compagnonnages pour sa manière de fonctionner et qui s'est souchée en même temps sur les vieilles sagesses et les vieux mystères antiques où on retrouve d'ailleurs une partie de tout ce qui sous-tend les tarots comme vous en parlez là c'est mon expertise donc j'entends tout le temps moi du tarot quand je peux en tout cas faire des liens puisqu'on parle de symbolique maçonnique et on la retrouve effectivement de manière très prononcée dans le tarot de Marseille donc oui effectivement ce sont des choses qui font de la franc-maçonnerie parfois décriée parfois honnie parfois malmenée parfois injustement traitée ou maltraitée une vieille dame respectable qu'on aime qu'on n'aime pas qu'on soit pour qu'on soit contre j'essaye de faire passer un message qui est que la franc-maçonnerie bien qu'il y ait dedans c'est une société d'êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts mais en dépit de ce constat c'est quand même aujourd'hui je pense que c'est une des dernières écoles de sagesse c'est un des derniers endroits où on peut parler en toute égalité en toute fraternité dans le respect de l'autre sans s'invectiver en ayant des positions qui font que on ne cherche pas à convaincre ni à endoctriner et ça à l'heure d'aujourd'hui ça me paraît extrêmement important notamment à la lumière du dernier bouquin dont on parlera peut-être sur les sociétés secrètes où on retrouve franchement des mouvances d'embrigadements parfois de jeunes gens et ça c'est quand même assez épouvantable si on se projette sur un avenir de peut-être dans 30 ans ou dans 50 ans il y a toujours eu des sociétés secrètes il y a toujours eu des sectes il y a toujours eu des mouvements curieux mais les écoles de sagesse de l'antiquité ont pratiquement toutes disparu il ne reste plus que certaines écoles soufis et le bouddhisme qui en soit est une école de sagesse ça dépend comment il est pratiqué et la franc-maçonnerie voilà donc pour faire court voilà donc on va parler peut-être de oui du dernier livre donc ça c'est la réalité l'influence d'histoire et l'avenir des francs-maçons un livre qu'on sait on peut trouver ça où Philippe sur Amazon n'importe quelle librairie et si le libraire ne l'a pas il peut le commander et si on ne veut pas aller en librairie on va sur Amazon sur Fnac ou sur n'importe quel site de vente en ligne c'est le petit dernier il est sorti en je pense début février de cette année aux éditions Code 9 voilà donc et ce livre-là fait le point sur déconstruit casse complètement et fait voler en éclats les idées préconçues qu'on peut avoir sur la maçonnerie sur deux points en particulier mais sur d'autres d'où elle vient c'est quand même pas mal de s'en rappeler ce qu'elle est aujourd'hui est-ce que c'est une antichambre du pouvoir est-ce que c'est une sorte de coulisse qui conduit à la gouvernance des choses et puis quelle est quelle est sa réalité sous la Troisième République c'est pas un secret les laboratoires de pensée du gouvernement en France c'était la maçonnerie aujourd'hui on est loin 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 de cette réalité-là mais évidemment c'est resté dans l'esprit populaire et puis je parle un peu de la maçonnerie dans le monde entier ce qui permet de se rendre compte un petit peu de la relativité des choses et de l'avenir de la maçonnerie vous savez ce que j'en pense je pense qu'elle peut se survivre à elle-même et qu'elle a de beaux jours devant elle mais il faut qu'elle soit beaucoup plus transparente qu'elle cultive moins le secret qu'elle s'explique qu'elle réponde aux questions sans tabou et qu'il y ait des conférences et des conférences et des conférences pour lui donner une image de ce qu'elle est et pas laisser les personnes imaginer ce qu'elle n'est pas ça c'est toute la clé vous pensez la maçonnerie évolutive dévoilée au grand jour alors elle n'est plus secrète à ce moment-là elle ne l'est pas si quelqu'un s'intéresse au rituel maçonnique à tous les grades dans les différents systèmes maçonniques il suffit qu'il aille sur internet il aura à peu près tout à lui de mettre de l'ordre dans tout ça si on veut savoir ce qu'il existe comme obédience c'est-à-dire comme fédération de loges en France c'est le grand orient la grande loge la grande loge féminine le droit humain et d'autres on va sur internet tout s'y trouve il y a zéro secret le seul secret maçonnique c'est ce que vit chacun quand il vit quelque chose je vais prendre un exemple un petit peu tiré par les cheveux mais il est éloquent quand vous vous mariez vous ressentez des choses on peut vous parler 10 milliards de fois du mariage des autres si vous ne vous êtes pas marié vous ne ressentirez pas tout à fait oui c'est un peu ça je pense que là c'est un bel exemple voilà c'est comme la peur je prends un exemple volontairement effrayant la peur on peut vous décrire la peur de toutes les manières possibles tant que vous n'avez pas eu peur vous-même vous ne savez pas ce que c'est le bonheur c'est pareil je peux prendre des tas d'autres exemples donc les rituels maçonniques se vivent et se ressentent on peut les décrire les écrire et les dévoiler ils le sont tous si vous ne le vivez pas vous ne le ressentez pas exactement oui et pour le reste il n'y a rien de secret mais par contre la franc-maçonnerie comme tous les comme tous les systèmes initiatiques est un système de progression par degré et donc comme c'est initiatique et que ça fonctionne par degré ce qu'on vous raconte à tel ou tel degré on le raconte quand vous y êtes mais encore une fois tout le monde peut souhaiter devenir franc-maçon la porte oui c'est un programme évolutif comme l'évolution spirituelle ou une initiation une initiation quelle qu'elle soit est évolutive évidemment et la franc-maçonnerie la porte des temples maçonniques n'est fermée à personne n'importe qui peut demander à être franc-maçon on lui demandera juste trois choses êtes-vous honnête êtes-vous libre dans votre pensée êtes-vous de bonne morse c'est-à-dire quelqu'un de fréquentable et pas quelqu'un qui colpore derrière lui une série de casseroles qui ne sont pas possibles dans la vie sociale respectueuse des uns et des autres c'est tout ce qu'on vous demande voilà donc on va clôturer la maçonnerie et on va commencer à parler peut-être d'une autre société secrète sur laquelle vous avez écrit un ouvrage qui est celle des Illuminati et Philippe oui alors ça c'est une bien vieille chose mais qui reste fortement d'actualité alors je vous montre ce livre-là vous voyez sur la couverture apparaissent deux symboles c'est intéressant parce que il y a à la fois juste là le symbole de ce qu'on pense être celui des Illuminati le triangle avec l'œil dedans ou qui ne l'est pas du tout voilà et il y a celui-là qui est le véritable véritable symbole des Illuminati c'est la chouette de Minerve avec un livre et puis des lauriers on n'en parle plus de même d'ailleurs que le mot Illuminati n'existe que sous la plume des anti-illuministes les Illuminati en réalité c'était les Illuminaten de Bavière ça a duré que six ans les Illuminati 1776 1785 c'est pas longtemps ces neuf années pendant lesquelles un mouvement est né qui n'était pas du tout comme on a pu le voir dans certains films ou le lire dans certains livres un mouvement qui consistait à dire que la science était au-dessus des religions pas du tout c'était une mouvance de pensée qui consistait à ce qu'à nouveau et ça va vous rappeler le sujet précédent à ce qu'on puisse en toute égalité dans le respect des autres à couvert et donc sans risque d'être arrêté discuter de tout sauf des sujets qui fâchent c'est-à-dire la religion et la politique et donc c'était hyper intéressant et ces Illuminaten là ont été éliminés du circuit on les retrouve pour partie dans la révolution française pour partie dans une certaine dispersion européenne à l'époque et puis les mouvements illuministes d'aujourd'hui sont pardonnez-moi mais des mouvements relativement particuliers qui sont des mouvements d'embrigadement sur des idées complètement farfelues et il y en a il y en a quelques-uns que je décris à la fois dans ce livre-là et à la fois dans le livre qui va sortir sur les sociétés secrètes vous avez par exemple c'est juste un éclairage on aurait dû d'ailleurs les appeler les éclairés les Illuminati parce que Illuminaten ça veut dire illuminé mais illuminé à l'époque ça veut dire éclairé tandis qu'illuminé aujourd'hui si je vous dis par exemple que vous êtes une Illuminée je ne suis pas sûr que vous allez bien le prendre oui le sens le sens c'est la loi d'inversion le sens a été complètement effectivement alors voilà donc en chute ouvrage sur j'imagine l'histoire des Illuminati la fonction peut-être et le rôle dans la société comment ils ont évolué en Europe est-ce qu'on peut revoir peut-être la pochette Philippe pochette vous voilà voilà donc ça pourrait être peut-être une belle thématique pour un jour qui c'est une table de conversation on peut discuter ensemble du sujet et découvrir vraiment le rôle dans la société des Illuminati alors on va passer peut-être encore à une autre société que vous avez proposé en ouvrage également qui est l'Opus Dei est-ce que vous savez nous en dire un peu plus oui alors avant de dire un mot sur l'Opus Dei je voudrais dire quelque chose il faut savoir que quand on tape quand on regarde sur internet les occurrences de recherche des gens il y a dix fois plus de gens qui s'intéressent aux Illuminati qu'aux francs-maçons parce que encore aujourd'hui il y a une sorte de thèse curieuse qui consiste à penser que les Illuminati dirigent le monde le plus fou c'est qu'il n'y a plus d'Illuminati et donc voilà je vous dis ça parce que justement vous parlez de table ronde c'est un excellent sujet beaucoup de gens pensent des choses qui méritent d'être je dirais éclairées sur les Illuminati vous me parlez de l'Opus Dei enfin c'est plutôt moi qui vais vous dire deux mots de l'Opus Dei oui et vous allez nous montrer peut-être la pochette comme ça on voit l'ouvrage on voit le livre alors l'Opus Dei le voilà j'en ai écrit trois un livre sur l'Opus Dei en France l'Opus Dei en Belgique l'Opus Dei dans le monde il faut savoir que les trois livres datent je vérifie avant de dire n'importe quoi de 2017 donc on est quand même gentiment en 2022 donc existe le projet de sortir en 2023 un livre beaucoup plus conséquent et beaucoup plus mondialisant sur ce qu'est l'Opus Dei voilà et puis dans le livre sur les sociétés secrètes dont je vous ai montré la pochette tout à l'heure qui lui sort dans moins d'un mois j'y reprends ce qu'est l'Opus Dei et quels ont été ces dérapages alors un mot sur l'Opus Dei l'Opus Dei est né dans une ambiance très particulière en Espagne lorsque Escrivadi Balaguer qui est un abbé qui habite au sud des Pyrénées là dans le nord de l'Espagne en Aragon est complètement heurté par ce qu'il voit et ce qu'il entend alors que voit-il et qu'entend-il mais il voit qu'il y a une montée en puissance de l'islam il voit qu'il y a une montée en puissance du communisme et on est on est après 1917 donc on est dans ces années avant les années 30 où la révolution bolchevique de 1917 la Turquie Ataturk la fin de l'Empire Ottoman 1922 1923 on est dans cette période particulière où il pense que sa religion qui est la religion catholique est en danger devant le socialisme le marxisme léninisme enfin cette mouvance de gauche où il pense que sa religion est en danger à cause de cette vague qui serait de retour venant d'Orient qui est cette vague d'une autre religion et où il est où il se dit tiens il est peut-être temps de créer un outil de nouvelle évangélisation parce que la manière dont fonctionne l'église ça va pas alors je lui laisse la responsabilité de toutes ces pensées là je ne les partage pas nécessairement d'ailleurs je ne les partage pas du tout sur un certain nombre de points mais en tout cas lui et quelques autres inventent quelque chose je cherche le petit livre je vais vous le montrer il invente quelque chose et il écrit un petit livre ça s'appelle Camino on le trouve à 10 euros sur internet il a été vendu à 4 millions d'exemplaires c'est à dire qu'il fait partie des trois livres les plus vendus dans le monde je ne parle pas des livres de Madame Rowling sur Harry Potter bien sûr mais ce livre là avec Mein Kampf et la Bible sont les trois livres les plus vendus El Camino et de quoi est-ce que ça parle exactement ? alors il y a 999 maximes dans ce livre qui sont des pensées qui peuvent avoir l'air désordonnées alors vous voyez qu'il y a des petits marque-pages c'est parce que quand je fais des conférences je m'y réfère parfois il y en a une qui me plaît plus que les autres parce qu'elle est atroce et que ça permet de se rendre compte de l'état d'esprit de ce monsieur à un moment ce livre est sorti en 1939 il a été publié en 1939 quand on vous dit quelque part dans le livre s'agissant de l'être humain alors je cite de mémoire et désolé si ce n'est pas tout à fait tout à fait ça mais l'idée est la même souviens-toi que tu n'es qu'une boîte à ordure et qu'il s'agit que Dieu puisse y mettre de l'ordre grâce à notre institution ça laisse penseur quand même bon voilà donc l'Opus Dei est un instrument de conquête du pouvoir par la nouvelle évangélisation qui va se répandre dans le monde entier qui aujourd'hui exerce des influences différentes selon les parties du monde en Amérique latine une forte influence en Afrique une forte influence dans les pays de l'Est depuis monsieur Poutine une influence de plus en plus marquée c'est curieux d'ailleurs et en Europe ça dépend où on se situe si on est dans les pays du nord de l'Europe ou jusqu'à la France la Belgique ça va l'Opus Dei existe mais n'est plus en première position d'influence par contre en Italie en Espagne ça reste quelque chose dans les années 70 l'économie espagnole appartenait à l'Opus Dei le directeur de conscience de Francesco Franco était escrivain d'Ivalaguère le roi Juan Carlos a eu comme précepteur le patron de l'Opus Dei bon voilà donc c'est un sujet en soi qui n'est pas bien connu et que je décris non pas en disant que c'est pas bien et non pas en disant que c'est bien j'explique d'où ça vient ce que c'est ce que ça n'est pas et dans ce livre sur les sociétés secrètes je présente en une quarantaine une cinquantaine de pages ce qu'est l'Opus Dei sans donner de coups de bâton à l'Opus Dei parce qu'après tout chacun est complètement libre de son choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à telle mouvance de pensée là où j'ai un petit reproche à faire à l'Opus Dei comme à d'autres structures d'ailleurs c'est d'embrigader des enfants ça ça va pas il faut quand même s'adresser à des personnes adultes et pas mais ça c'est un peu la responsabilité des parents vous savez il y a plus de 30 centres de formation de l'Opus Dei aujourd'hui en France où on inscrit des enfants dans des systèmes d'enseignement privé à l'initiative des parents parents qui se sentent proches de l'Opus Dei ou qui pensent que l'enseignement de l'Opus Dei est tip top comme il y a d'autres écoles privées qui suivent oui mais ça c'est un peu c'est un peu un sujet de société les parents évidemment provoquent ça même dans les sociétés normales je veux dire c'est un peu l'influence parfois très négative des parents qui veulent reproduire le schéma à travers leurs enfants et donc ça ça se retrouve partout pas forcément avec l'Opus Dei bien sûr c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça les parents sont généralement à l'origine des croyances limitantes de l'enfant justement voilà c'est pour ça que j'explique le phénomène mais après tout c'est le choix des parents bien, pas bien bon, pas bon c'est une autre matière et je m'en mêle pas il y a des livres qui disent de l'Opus Dei c'est très bien il fallait l'inventer et c'est vrai que c'est génial sous certains aspects je peux vous expliquer pourquoi mais on va prendre du temps oui mais on n'est pas là pour ça de toute façon on est là pour parler des livres on fera on fera des tables de conversation sur les domaines qui peuvent intéresser certaines personnes et alors on pourra développer beaucoup plus en détail la chose alors voilà donc le tout dernier le tout dernier les Templiers donc ça c'est encore un autre un autre type de société tu nous en parles alors les Templiers je ai sorti le troisième livre sur les Templiers sortira en octobre le quatrième qui n'est pas le dernier j'essaye alors là c'est compliqué parce qu'on a il y a beaucoup de livres sur les Templiers et écrire des livres qui viennent s'ajouter à cette pléthore de bouquins c'était une ambition démesurée tout le monde tout le monde m'a dit t'es fou ça sert à rien ça va pas se vendre et ce à quoi j'ai répondu peut-être mais la manière dont j'approche les Templiers sur base de recherche d'archives ne laisse pas place à des doutes ou à de l'interprétation et j'essaye à travers ces livres-là non pas de donner une bonne image ou une pas bonne image aux Templiers mais j'essaye de décrire ce qu'ils étaient parce que souvent on a oublié ce qu'ils étaient on sait alors justement vous dites étaient mais une question que tout le monde se pose est-ce qu'il existe encore des Templiers aujourd'hui ? alors il existe aujourd'hui une foule d'ordres Templiers en tout genre plus légitimistes les uns que les autres plus importants les uns que les autres la grande question est de savoir s'agit-il encore de Templiers oui ou non ? alors je vais vous répondre à la Normande oui et non alors non non parce que indubitablement en 1312 le pape de l'époque a mis fin à l'ordre des Templiers a interdit de porter la croix des Templiers a interdit la reconstitution de l'ordre sous peine d'excommunication donc non il ne peut plus y avoir de Templiers mais très très rapidement après se sont constitués l'ordre du Christ l'ordre de Calatrava l'ordre de Santiago donc il y a des ordres plus ou moins Templiers qui se sont reconstitués et surtout il y a une grande confusion dans l'esprit des gens c'est que dans une bulle de 1312 également tout ce qui appartenait aux Templiers a été confié aux hospitaliers qui sont devenus les chevaliers de Rhodes et qui sont aujourd'hui l'ordre de Malte et on confond tout ça aujourd'hui dans un immense calédoscope alors non il n'y a pas de Templiers héritiers au sens de connexion mais par contre il y a des gens qui font vivre l'esprit du Temple chacun à sa manière certains le font vivre dans sa croisade à recommencer vers le Moyen-Orient d'autres le font vivre dans son esprit de fraternité œcuménique d'autres le font vivre à travers sa spiritualité donc il y a vraiment un peu de tout il y a eu depuis quelques dizaines d'années une éclosion du nombre de groupes ou d'ordres carrément plus ou moins ou très peu Templiers y compris des mouvements inquiétants et dangereux comme l'ordre des Templiers Orientaux par exemple l'OTO qui était quand même c'était plus qu'une secte c'était un machin il ne fallait pas y entrer mais bon ça a eu son succès donc il y a il y a de tout aujourd'hui voilà qu'est-ce que dire d'autre ok ok mais c'est pas mal déjà vous avez vous avez passé combien de temps à écrire tous ces livres à votre avis Philippe alors je garderai secret le temps que je prends pour écrire un livre mais par contre les recherches cumulées de toutes ces choses-là ça fait quand même un paquet d'années voilà et que vous dire de plus je n'arrête pas de faire des fouilles de faire des recherches de me donner des accès ou d'obtenir des accès à des archives à des documents à des trucs qu'on ne connaît plus bon voilà donc j'essaye de faire le tout et si je peux me permettre une chose qui ne concerne pas les templiers mais le livre sur les sociétés secrètes dont je vous montrais tout à l'heure le visuel que je me permets de de remontrer voilà dans ce livre-là j'examine aussi des choses qu'on n'examine pas souvent c'est-à-dire on parle des différentes mafias mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière donc j'ai fait le tour du miroir je suis allé voir on parle de sociétés comme les Skull & Bones on a peut-être déjà entendu parler de cette société d'étudiants à Yale qui se souche directement sur des idées illuminatives c'est assez drôle et qui a engendré toute une caste de gens de pouvoir aux Etats-Unis mais pas que aux Etats-Unis et je me penche aussi sur des groupes de réflexion dont on parle beaucoup dont on sait peu de choses par exemple le Bohemian Club c'est une idée qui est née en Californie où vous avez tous les ans tous les gens tous les ans des gens qui se réunissent pour y laisser court à leurs imaginations mettre à la poubelle leurs mauvaises idées de l'année mais ça laisse l'imagination fertile des gens encore une fois travailler et puis d'autres choses comme le Club de Rome le Forum de Davos dont on parle on n'imagine pas comment ça fonctionne et puis des groupes qu'on ne connaît absolument pas je prends un exemple si vous me le permettez puis j'en termine il y a un groupe qui s'appelle The Fellowship c'est-à-dire la famille la famille c'est un groupe qui aux Etats-Unis et en Europe agit en permanence pour l'amour de Jésus et c'est assez intéressant parce que derrière ça on a une société secrète d'influence de lobbying qui influence les gouvernements et qui se mêle de tout c'est hyper intéressant à creuser c'est d'ailleurs tellement intéressant que Netflix en a fait une mini-série qui était retirée de l'antenne à la demande de cette mouvance de pensée particulière et donc pour faire des recherches là-dessus ça n'a pas été simple mais ça existe ça fait partie du paysage de cette perte de spiritualité d'aujourd'hui où les gens sont en recherche de quelque chose dont ils pensent que ça va leur apporter quelque chose le problème c'est que quand on est devant la vitrine et qu'on voit les objets on se dit c'est intéressant je vais rentrer dans le magasin quand on est dans le magasin et que la porte est fermée parfois on ne sait plus comment sortir et où se trouve la vitrine c'est le problème de bien des mouvances de pensée oui le souci aussi c'est de ne pas confondre la spiritualité et d'autres mouvances justement parce que comment faire la différence comment savoir ce qui nous correspond vraiment alors j'ai envie de vous dire c'est une affaire de feeling celui qui se sent attiré par les thèses véhiculées par l'Opus Di qu'il y aille celui qui se sent attiré par une mouvance templière moderne qu'il y aille celui qui se sent attiré par la franc-maçonnerie qu'il y aille et celui qui préfère cultiver son jardin lire des livres et être le philosophe tout seul dans son coin en réfléchissant il le fasse mais oui donc je dirais à chacun selon ses aspirations peut-être à deux conditions mais qui ne regardent que moi c'est un de ne jamais vouloir convaincre les autres par la force il faut respecter la différence de l'autre et pour aller vers l'autre et comprendre sa différence il faut faire des pas vers l'autre et ça peut-être que ça manque aujourd'hui c'est tolérant vous voulez dire la tolérance bien sûr et puis la deuxième chose c'est que derrière ces mouvances-là se niche des ésotérismes et des pensées initiatiques auxquelles il faut adhérer et il ne s'agit pas d'acheter un chat dans un sac il faut savoir où on met les pieds et donc je pense vous avez publié un livre sur la chimie aussi j'ai vu dans votre maison d'édition qui mérite peut-être un petit mot oui alors je n'en suis pas l'auteur c'est Arnaud Delacroix qui est l'auteur de ce livre qui est passionnant en soi parce qu'il il a passé son temps et il a il a fait des recherches sur le l'évolution de l'alchimie à travers le temps et on se rend compte que l'alchimie naît en Chine par exemple passe par l'Inde passe par les pays arabes et puis arrive dans le monde gréco-romain en Europe donc ce n'est pas quelque chose qui date de la semaine dernière on se rend compte que l'alchimie est à la fois vue par les vrais alchimistes comme étant une alchimie spirituelle c'est-à-dire la transformation du plomb qu'on est en or qu'on peut être elle est à la fois médicale c'est-à-dire que le meilleur médecin pour soi-même c'est soi-même c'est l'esprit c'est-à-dire la capacité la maladie le mal a dit votre corps vous dit quelque chose il faut pouvoir l'écouter et donc l'alchimie médicale le corps qui est comparé d'ailleurs à l'artanore absolument absolument donc l'alchimie médicale descendre en soi-même y voir clair et se soigner se guérir et puis alors il y a l'alchimie chimique celle-là dont on a parfois oublié que sur le tableau de Mendeleev le tableau des éléments la différence de valence entre le plomb et l'or c'est une valence donc techniquement il est possible de transformer du plomb en or le problème c'est que ça coûte tellement cher que personne ne le fait mais c'est techniquement possible alors les alchimistes avaient-ils découvert ce secret avant que monsieur Mendeleev nous ponte son petit tableau et bien on le découvrira dans le livre d'Arnaud Delacroix dans le livre d'Arnaud oui qu'on peut trouver également sur Amazon j'imagine toutes les librairies et celui des libraires qui ne l'a pas peut le commander et si on n'a pas envie d'aller chez le libraire on le trouve sur les sites de vente en ligne Amazon FNAC et tous les autres voilà super peut-être un invité futur aussi pour une table de conversation sur l'alchimie Arnaud Delacroix ça serait bien qu'on puisse discuter avec lui du sujet et bien voilà on a fait le tour je pense de oui je pense les ouvrages principaux donc on se réjouit de la sortie du livre on répète en mai bientôt c'est bientôt il manque peu sur les sociétés secrètes et on vous retrouve de toute façon ce soir pour un petit mot sur la maison d'édition avec nous voilà donc je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à cette journée un peu particulière et culturelle et je publierai également en dessous de la vidéo en poste toutes les coordonnées pour pouvoir vous joindre en tant qu'auteur pour les personnes qui sont intéressées les auteurs qui recherchent un éditeur dans la thématique on le répète de la spiritualité de l'ésotérisme et de l'histoire on peut contacter directement Philippe et voir différentes solutions qui seront possibles et qui seront analysées par votre équipe j'imagine voilà voilà donc des possibilités pour les auteurs on diffuse on partage et on essaye justement d'aider le secteur qui avec la technologie aussi a du mal à progresser parce que c'est vrai qu'on écoute de plus en plus de livres audio on regarde de plus en plus de conférences et on achète de moins en moins de livres donc évidemment conservons l'idée l'idée conservons la mouvance comme on dit et partageons la culture et les informations voilà Philippe écoute je te remercie je suis ravie de t'avoir eu parmi nous aujourd'hui et je souhaite à tout le monde de nous rejoindre ce soir en ta présence et une excellente fin d'après-midi voilà c'était un plaisir et à tout à l'heure au revoir Philippe au revoir et à tout le monde